Je crois que la femme peut prêcher, je crois que je crois au ministère de la femme, je crois que la femme peut prêcher, je crois que la femme peut enseigner, je crois que la femme peut prêcher la parole, le feu est dé sur tout le monde, tout le monde avait. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner, les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer, les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café, tourne-moi l'homme, ma sœur prophétise, enseigne. Il contredit en direct, il parle en langue sans donner l'interprétation, déjà c'est pas le point en langue, mais il dit qu'il parle en langue, aucune interprétation, mais les gens sont en euphorie, on contredit l'écriture sous vos yeux, personne ne réagit. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement, c'est l'effervescence, même le DJ est dedans, la salle est en effervescence. Retenez, cette vidéo, le jour où il va se repentir publiquement que, ah, je sais que j'ai enseigné pendant des années que je croyais au ministère de la France. Vraiment, je viens me repentir parce que l'écriture dit en effet que la femme, je ne permets pas la femme d'enseigner. Vraiment, vous allez voir les mêmes gens qui crient là, seront toujours encore là. Voilà, vous allez voir les mêmes gens. Alors là, vous allez vous poser la question, mais attendez, mais quand ils prêchaient ça, ce sont les mêmes gens qui criaient. Maintenant qu'ils se répandent, ce sont les mêmes gens qui vont crier. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est clair, les gens ne suivent pas les écritures. Les gens suivent les hommes. Ils sont fanatiques des hommes. Aussi longtemps que tu prêches le mensonge, lorsqu'il y aura des gens qui vont dénoncer que non, ce n'est pas ça. Oh, tu ne dois pas juger. Laisse l'homme de Dieu, toi, prêche ta part. Un machin. Le jour que l'homme même va se répandir. Oui, je sais que je vous avais enseigné ça. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je me répands. Les mêmes vont applaudir. Alors, vous pensez vraiment que c'est Marcelo ? Le problème, non. Le problème, ce sont ceux qui le suivent. C'est ce que Jésus dit. Si un aveugle suit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Ne suivez pas l'homme, suivez l'écriture. Et n'ayez peur de personne. Frère, je vais vous dire une chose. C'est l'homme de Dieu qui doit avoir peur du peuple. Et non, le peuple avoir peur de l'homme de Dieu. Moïse a eu peur d'Israël. Lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse dit, Ah, là où tu m'envoies là, ils connaissent leur Dieu. S'ils me demandent, Quel est le Dieu qui t'a envoyé ? Il veut dire quoi ? C'est l'homme de Dieu qui a peur du peuple. Et non, le peuple qui a peur de l'homme de Dieu. Pourquoi ? Parce que le peuple gardait les écritures. Tu te places devant nous. Mets le costume des 16 000 euros si tu veux. On s'en fout. Parle. Ce que tu diras, on va vérifier ça au scanner des scènes d'écriture. Voilà donc comment, si le peuple est exigeant, vous allez voir que les marmailleurs n'oseront plus. Pourquoi ? Parce que le peuple est assis sur le roc. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Lisons cette écriture dans son entièreté. Vous allez voir que le Seigneur nous a dit beaucoup de choses, mais vraiment le monde est tellement endormi par les démons qui travaillent dissimulés dans les corps des hommes. C'est la guerre. C'est la guerre. Matthieu 7, verset 24. Je prends à partir du verset 21 pour la meilleure compréhension. Écoutez, Le Seigneur nous dit, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est quoi ? Jean 17, 5 à 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. C'est ça faire la volonté du Père. Garder fidèlement la parole. Je leur ai donné, Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Bon, si Jésus me dit que ces gens-là ont prophétisé, ça veut dire que je dois faire attention, je ne dois pas courir derrière la prophétie comme ça. N'avons-nous pas chasser les démons par ton nom ? Si ces gens-là chassent les démons, Ce n'est pas ça qui doit m'impressionner. Parce que Jésus m'a dit qu'il y a des gens qui chassent les démons, mais qui ne sont pas de Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Si les gens font des miracles, Jésus m'a aussi dit que les gens-là font des miracles, mais ils ne sont pas de lui. Alors je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous pousser à méditation. Mais attends, si les gens-là font des miracles, si les gens-là prophétisent, si les gens-là chassent les démons, mais comment ça ? Jésus ne les connaît pas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens courent derrière les miracles, comme il y a une sœur qui m'appelait vraiment au Cameroun. Il y a un jeune pasteur qui vient d'arriver là. Ma sœur, il a le miracle. Allons chez lui. Les gens courent derrière les miracles. Oh non, il y a un nouveau là. Il vient du Nigeria. Non, il a l'onction. Allons chez lui. Les gens courent derrière ces gens. Ce n'est pas Jésus, donc l'Écriture qu'on cherche, mais on cherche les miracles, les prodiges. Mais Jésus vous dit que les gens qui ne connaissent pas font des miracles, prophétisent, chassent les démons. Comme la sœur qui m'a posé la question ce matin. Mais finalement, Gatsby, comment on va donc savoir qui est vrai et qui est faux ? J'ai dit à ma sœur, ben justement. Parce que j'ai été témoin, j'ai vraiment vu des miracles. Les gens font les miracles. Je dis oui. Mais tu as oublié que la Bible parle des miracles mensongers. Alors, c'est quoi le miracle mensonger ? J'ai dit à la sœur, regarde, ce pasteur qui est venu te parler de Sainte Sarah, tu lui as demandé, Sainte Sarah, c'est écrit où ? Il a dit qu'il n'a pas le temps. Il ne t'a pas donné l'Écriture. Mais tu vois le même homme imposer les mains au boiteux et le boiteux marche. C'est donc ça qu'on appelle miracle mensonger. En d'autres thèmes, ne soyez pas pressés sur le miracle, mais regardez si la personne est posée sur le roc. C'est ça en fait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens courent dès qu'ils voient le miracle. Oh, c'est un homme de Dieu. Mais ils ne regardent pas que... Mais est-ce que celui qui a fait le miracle là est un avec l'Écriture ? Lui, il prie Marie. Il dit que Marie, c'est la mère de Dieu. Mais il fait le miracle. Il y a un problème. Lui, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Que c'est un simple prophète. Mais il pose les mains sur quelqu'un qui a une maladie, la personne guérit. C'est donc ça. Votre baromètre est l'Écriture. Est-ce que celui qui a fait le miracle là est posé sur le roc ? Est-ce qu'il est un avec l'Écriture ? Si vous faites ça, à ce moment, vous identifierez les miracles mensongers et les vrais miracles. Le vrai miracle... Prenons... Nous sommes juste dans Matthieu, mais prenons un exemple factuel. Prenons un exemple factuel. Nous prenons Acte chapitre 8. Regardez. C'est l'exemple parfait même. Il y avait un homme... Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important. Exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc, Simon fait la magie. Le peuple de la Samarie est étonné. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit verset 10 ? Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande, celle qui s'appelle la grande. Donc, le peuple de la Samarie dit que Simon le magicien, c'est un... c'est-à-dire un grand homme de Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est-à-dire le peuple rend le témoignage qu'il a l'ancien, il a le miracle. C'est un vrai homme de Dieu. Maintenant, si toi, tu étais au milieu d'eux et tu leur disais non, en fait, il fait de la magie, ce n'est pas un homme de Dieu. Oh, tais-toi. Tu ne juges pas. Tu es jalouse. Tu es jaloux. Fais ta part. Alors, pourquoi vous êtes étonné qu'en 2023, les mêmes choses se passent et on vous dit les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement parce qu'il disait celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Maintenant, mais quand il eut cru à Philippe, Philippe qui est un vrai décide de Jésus-Christ, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par les mains de Philippe. Donc, c'est là où ils ont compris que Simon c'était un marmailleur. Le vrai miracle c'est Philippe. Pourquoi ? Parce que Philippe enseigne la fidélité de Jésus-Christ. Alors, la puissance est accompagnée. Il est posé sur le roc et le miracle s'ensuit. Mais celui-là, il n'est pas posé sur le roc mais il fait le miracle au point d'étonner toute une ville. Alors, peuple de Dieu, réveillez-vous. Ces hommes se sont infiltrés dans le monde, exercent la magie, l'astrologie, la divination dans les lieux secrets et viennent en plein jour vous faire genre ils sont des hommes de Dieu. Ils ne le sont pas. Et arrêtez de courir derrière les miracles. Montrons en images. Les voici. Attendez. Dieu, mais qui m'a envoyé ? Seigneur, qui m'a envoyé ? Oh, les gaz, les gaz. Vos m'ont l'incerné, l'avons l'incerné. Donc, on est l'incerné. On va être comme ça pendant trois heures de temps. Ça ne sera que ça. Aucun, aucune révélation sur le nom de Jésus-Christ. Rien. Mais que ça. Et les gens sont là. On filme aussi avec la caméra. On vient poser le micro. On parle aux démons. Démons, filmez, filmez. Démons, comment tu t'appelles ? Ah, ça, c'est un démon courriel. C'est le démon des mariages. Vous voyez ? Regardez, regardez. Ça, c'est vraiment un démon. C'est la comédie. Tu vas venir ici sous la place. J'habite avec mon neveu ici. Si tu es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le carreau de mon père et de ma mère, tu vas pas tirer mal. Venez, si vous êtes des hommes. Je vous... À chaque fois que vous allez voir un homme faire ça, s'ils font les mains comme ça, sachez qu'il a un magnétisme. Ne cherchez pas le midi à 14 heures. Ce sont les techniques qu'on fait dans le Tai Chi et aussi dans ce qu'ils appellent la Kundalini. Comme ça. En fait, c'est le magnétisme. C'est un peu comme s'il a... Comme s'il a une bague ou quelque chose de magnétisé et qu'il vient sur toi. C'est un peu comme une sensation électrique. Ça veut dire que c'est comme s'il jouait avec toi et ainsi de suite. Il fait comme ça, tu tombes comme ça. Il fait comme ça, tu tombes comme ça. Vous allez voir... À chaque fois que vous allez voir qu'ils font les mains comme ça, sachez que ce ne sont pas les démons qui chassent. Mais les gens sont tellement aveugles. Parfois, vous allez voir... Comment il s'appelle ? Jouer le tatou. Faire ça. C'est la même technique. Ces gens-là, vraiment... Et ce sont les femmes qui aiment ce genre de choses. Voilà. Continuez. C'est à l'enfer que vous allez vous réveiller. Voilà. Ça, c'est en Chine. Et ils ne sont pas en Jésus. Voilà. La Kundalini. Tu vas venir ici sous la place à une jeune habite à une bonne nouvelle sida. C'est incroyable. C'est incroyable. Il ne doit rien rater. Comme ça, on va publier ça. Comme ça, ça va faire encore de l'audience. Ça veut dire que les gens qui sont gourmands des miracles, ou bien les conches à ces démons-là, ils vont venir. On a vu. En fait, c'est ça, en fait, que Simon, le magicien, faisait. Et le peuple de la Samarie était à fond derrière lui. jusqu'à ce que Philippe vienne. Eh oui, oui, oui. C'est le photographe. Il ne doit rien louper. Il est là. Il est là. Voilà le photographe. Voilà. Voilà. Il est là. Il ne faut pas qu'on rate une occasion. Voilà. Il ne faut pas qu'on rate pas qu'on rate de la Samarie. Il n'y a pas qu'on rate Il n'y a pas qu'on rate Il n'y a pas qu'on rate C'est incroyable. Ah non, incroyable. Non, on a du travail. On a du travail. Ce n'est pas possible. On a du travail. Il est conscient qu'il est dans sa marmaille. Mais ceux qui sont assis, c'est eux qui me font de la peine. C'est pour eux, en fait. Il faut réveiller les gens endormis. Il faut les réveiller, en fait. Il faut réveiller toutes ces personnes. Donc, nous continuons. Donc, vous voyez donc que le cas de figure de Philippe et de Simon le magicien vous montre l'illustration parfaite du magicien qui fait des miracles mensongers. En d'autres côtés, la magie. Et de Philippe qui annonce la vraie parole et qui est accompagné par l'émirale du Christ. Mais vous avez quand même vu que le peuple samaritain a dit que Simon le magicien est un vrai homme de Dieu. Je répète encore. Donc, l'écriture dit « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important et exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Saint-Marie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Capitre 7. Voilà, pour les gourmands des miracles. « Celui qui me dit « Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. » Jésus leur reproche quoi ? L'iniquité. Maintenant, question, l'iniquité, c'est quoi ? L'iniquité, c'est contredit les culturistes. C'est ça qu'on appelle iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le roc, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quiconque contredit le roc, vient donc dans l'Écriture qui dit dans 2 Timothée 2,19 « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Donc, l'iniquité, c'est la rébellion. L'iniquité, c'est l'infidélité. L'iniquité, c'est justement le fait de contredire la parole de Dieu. Et le premier à l'avoir fait, c'est Satan. Voilà pourquoi vous le retrouvez dans Ézéchiel, là où l'Écriture dit « Tu étais intèdre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc, l'iniquité, c'est le fait de se rébeller contre Dieu, contre sa parole. Donc, lorsqu'une Écriture dit quelque chose et que toi, tu dis le contraire de l'Écriture, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Par exemple, l'Écriture dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner » et toi, tu dis que la femme enseigne. C'est ça l'iniquité. Parce que tu combats ce qui est écrit. Pourtant, ce qui est écrit, on te dit que c'est le fondement. Vous avez été édifié sur le fondement, donc sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, ne contredit pas le fondement. Si tu contredis le fondement, qu'est-ce qui se passe ? L'Écriture continue en disant « C'est pourquoi ? » Quiconque entend, donc Jésus lui-même explique « C'est quoi l'iniquité ? » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, dont la confiance de l'Écriture de Jésus reste dessus. Si l'Écriture dit « A » dit « A » Si ça dit « B » dit « B » Si ça dit « C » ne dit pas « C » c'est « D » On continue. Verset 25. « Jésus dit donc « C'est pourquoi ? » Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. » Maintenant, la pluie, c'est qui ? Les torrents sont venus. Les torrents, c'est qui ? Les vents ont soufflé. Les vents, là, c'est qui ? et se sont jetés contre cette maison. La maison, là, c'est qui ? Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc, la maison, c'est toi. Les vents, la pluie, le vent, la pluie, ensoufflés, les torrents représentent ici les faux hommes de Dieu qui viennent te sortir du roc. Mais dans le fait que toi, tu sois resté fondé sur l'écriture, personne ne te branle. Voilà pourquoi on parle du roc. Dans l'écriture, ne te mentira jamais, mais l'homme peut te mentir. En Corinthiens, chapitre 3, que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu, pour vrai. Dieu, c'est le roc. Dieu, c'est l'écriture. L'écriture est stoïque. L'écriture ne bouge pas. Même si 100 ans passent, l'écriture sera toujours la même. Elle ne bouge pas. Mais l'homme peut venir ajouter sa pensée sur l'écriture et te détourner de l'écriture. Voilà pourquoi reste toujours du côté de l'écriture. Non, non, en fait, si Paul a dit ça, c'est parce que à Corinth, il y avait beaucoup de désordre, les femmes parlaient trop. Donc voilà pourquoi il a dit que tu dis à cette personne, ok, l'argument que tu donnes là, c'est écrit où? Montre-moi là où Paul dit que les femmes bavadent trop sur l'eau. Pourquoi j'ai dit qu'elles n'enseignent pas? Montre-moi, c'est écrit où? Non, ce n'est pas que c'est écrit. Fin de discussion. Reste fidèle à ce qui est écrit. Si tu veux suivre les raisonnements, Aïssou, tu connais la langue du serpent, elle est coupée, elle est fourchue, la langue du serpent. C'est le mensonge. Tu as vu quand un homme veut séduire une femme pour l'amour, tu as vu, il joue les séries. Oui, excusez-moi madame, vraiment, ça ne m'arrive jamais. Je partais, j'ai un rendez-vous, mais je me suis dit si je venais vous aborder, je n'allais plus jamais avoir l'occasion de vous rencontrer. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. Croyez-moi, je ne fais jamais ça, mais vous êtes vraiment si belle, si, oh là là, c'est comme si un jour est éblouissant de clarté. il te marmaille comme ça. Voilà, la femme, comme la partie la plus intime d'une femme, c'est quoi ? C'est son oreille. Ce n'est pas ce que vous pensez. Quiconque a l'oreille d'une femme a aussi son corps. Pour prendre une femme, c'est son oreille qu'il faut séduire. Elle est faite comme ça, naturellement. Voilà pourquoi la femme, même quand elle sait que tu mens, mais comme tu mens bien, ça fait en sorte qu'elle rêve. c'est-à-dire ses émotions sont activées. Elle sait que tu mens, mais tu mens bien. Tu l'as fait planer, tu l'as fait voilà, essaie, mais tu mens bien. Donc, faites attention avec l'homme. Il te marmaille comme ça et il te dit que non, tu vas dire non, vraiment, vous les hommes, là vous êtes comme ça, au début, là vous êtes non, je ne suis pas comme tous les hommes. Est-ce qu'on se connaît ? Je ne sais pas quel est l'homme qui vous a blessé, mais ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas parce qu'un homme vous a blessé que tous les hommes sont des connards. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un homme de parole. On séduit, on la séduit. Bam ! Il a mou goût. Le lendemain, plus de messages. Mais c'est comment ? Avant, tu m'as envoyé des messages à 5 heures, non ? Avant de commencer la journée là, non, ce n'est pas ça, c'est que je suis un peu très occupé en ce moment. Je te rappelle plus tard. Mais tu as dit que tu me rappelais plus tard, non ? Vas-y maintenant 11 heures, même pas. Non. En fait, il faut que je te dise la vérité. C'est, tu sais, je viens de recevoir une lettre, c'est ça qui m'a bouleversé un peu toute la journée. En fait, on m'affecte en Australie. Et voilà, donc je dois partir pour l'Australie dans une semaine. Et comme je sais que j'avais déjà entamé quelque chose avec toi, je suis désolé. Voilà, les relations à distance, ce n'est pas trop mon truc. Donc voilà, je préfère qu'on en reste là. Il a un mougou ! Il a déjà mougou ! Il a déjà mougou ! Alors oui, les menteurs fonctionnent comme ça. ne suis pas ! Ne suis pas ! C'est ce qu'il dit. J'ai-tu dit aux femmes, si vous voulez attraper un menteur, c'est-à-dire, dès qu'il vient, il te drague, il n'y a pas de souci. Draguer une femme, ce n'est pas un péché. Il te drague, voilà. Il t'invite même chez lui que, ah, comme on se connaît là, vraiment, je voulais t'inviter, j'ai envie de te préparer un dîner romantique. Il n'y a pas de souci. Ma soeur va, va au dîner romantique. mange bien, boit bien. Dès qu'il dit que, il y a un film, c'est une écriture, vraiment, c'est un bon film. Vous vous asseyez, non. Regardez le film, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu vois la main passer par l'épaule, il n'y a pas de souci. Maintenant, lorsqu'il veut maintenant commencer à caresser, tu dis, tu fais quoi ? Non, mais en fait, nous sommes des adultes, non. Comment ça, je fais quoi ? Tu dis, ok, tu veux quoi ? Il faut parler, parle. C'est un bon film.